Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, voici tout de suite le 342ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Amiral Odin, appelons-le Odin, alors que ce matin, la nuit dans le jeu, nous popons dans le Bourbier, cette région magnifique aux couleurs bleutées de nuit et que le camp, oulala, oulala, oulala les enfants, le camp est là, le camp est ici, le camp est, je suis sans voix, je cherche un mot pour le qualifier, je n'en ai pas. Alors, il faut savoir aussi que, et comme pas mal de camps cette semaine, ce n'est pas un camp que j'ai trouvé au hasard, c'est un camp de la part d'un abonné qui m'a demandé de venir, je viens, et là je découvre une construction qui, il y a un truc qui vient de se casser la gueule de l'arbre, je ne sais pas ce que c'était mais c'est tombé, une construction qui est totalement atypique à tout point de vue, je ne sais même pas du coup comment la décrire. Je ne vais pas appeler ça un loft aérien parce que ça repose quand même sur des bases solides de ce côté-ci, ce n'est pas une cabane dans les arbres ou un peu quand même tout en haut, c'est un mix un peu, et en plus la de nuit, je trouve que ça rend vraiment très très bien avec beaucoup de bois et beaucoup de verre. Et un éclairage très chaleureux, très jaune grâce aux lampes à pétrole, lampes à huile que l'on voit en bas, mais à mon avis il n'y en a pas que en bas. Alors, je vais m'approcher tout de même, nous avons une base ici, c'est une espèce de mini-tour d'un côté, un pont de mur et de sol de côté, avec demi-pant de mur vertical, bois puis vert, puis bois, puis vert, et c'est à partir de cette base-là que semble partir un escalier qui nous monte à différentes plateformes a priori, sachant que de l'autre côté on a une autre base ici posée, avec encore un escalier, et puis vous montez, c'est très particulier, c'est unique, alors là je peux vous assurer que si j'arrive à ne pas me perdre, et à bien tout visiter sans rien oublier, on aura de la chance, on aura de la chance. Écoutez, on va commencer par celui-ci, je note par contre la présence d'une trappe d'abri ici pour l'abri de maintenance, pour la deuxième partie de la visite, je vais mettre un tout petit peu de lumière, des arbres en pot façon Voltec, je monte, première plateforme sur laquelle se trouvent plantes carnivores et cactus radioactifs, c'est des petites plantes vertes, c'est un palier en fait, c'est juste un palier à monter pour atteindre le premier niveau sur lequel nous nous trouvons désormais, avec un sol en tri métallique, et devant nous, et bien un dôme de serre, le dôme de serre qui va abriter la zone commerciale, puisque vous avez deux machines de vente de chez Slocumjo, qui sont là, sous le verre, avec des plantes carnivores autour d'elle, toujours ses lampadaires à huile, un réverbère à lampe à huile, un petit canapé de part et d'autre, un terminal personnel, et puis, et puis, il y a ça, il y a ça, Excusez-moi, un jour j'arriverai à me retenir, un jour, un jour, mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Les machines de vente de Slocumjo, donc ici, vraiment, première étape, zone commerciale, au premier niveau, avec petite terrasse, beaucoup de plantes carnivores, ce petit côté rose, Je vais sortir des sentiers battus, et essayer de voir, vous avez des panneaux solaires qui sont posés, et au-dessus, les étages du dessus, vous voyez, reposent sur des piliers métalliques qui ont été posés là, c'est pour ça que je ne veux pas lui donner le qualificatif de loft aérien, parce qu'il y a une vraie volonté quand même, vous voyez, de faire reposer sur une tour, on l'a vu en contrebas, de mettre des piliers, pour figurer vraiment que ce sont des étages empilés les uns sur les autres, et qu'il y a quand même un respect des lois de la physique, ce que j'apprécie, je vais essayer de ne pas tomber, ah bah si, ah bah si, ah bah c'est, oui. Ah, ça ne marche pas comme les fondations, les fondations, on peut, hop, on monte tout seul et on reste à côté, mais là, non. Alors, ici, on a la tour, alors elle est purement décorative, cette tour ici, à deux niveaux, est purement décorative, elle sert en fait de pilier, c'est ce que je vous dis, elle sert de pilier vraiment pour maintenir, pour donner l'impression que le haut du camp repose dessus, on a un autre escalier, est-ce que je pourrais passer par là ? Je ne pense pas. Du coup, on va reprendre le chemin initial. Voilà, de retour, et après la zone commerciale que nous venons de passer, qui est dans notre dos, nous reprenons notre ascension de la structure, on a aussi des lampes, lampes de mineurs, la lampe à pétrole, qui diffuse la même lumière que les gros réverbères, plantes carnivores donc, petites plantes vertes, de chaque côté des fleurs, des tiges, des plantes, tout ce que vous voulez, et quand on monte, on arrive deuxième niveau, container armes, co à gauche, convertissures de munitions à droite, on peut fabriquer les munitions, les convertir, les fabriquer, les convertir. Il n'aurait pas tout à fait de sens, mais bon. Les établis, on est dans la zone technique, alors ici, à l'intérieur, tout en bois, skin de bois basique, classique, issu directement du jeu. On a de ce côté-ci des affiches, sur les scouts notamment. Et les établis, ici, le bricolage et la chimie, avec pareil, des petites plantes qui sont posées dessus, pour agrémenter le tout, et des petites lampes aussi, en face de quoi faire l'alcool, poste de cuisine également, et nous avons ce qui s'apparente à une terrasse, voilà, parce que là, c'est quand même couvert. Ici, beaucoup moins, avec le poste d'armure assistée, et au bout, le poste de collectron de la confrérie de l'acier. Très, très belle ambiance lumineuse, très chaleureuse, et puis, différents éléments, donc, qui s'imbriquent les uns aux autres, les uns par-dessus les autres, et vous voyez comme de quoi, vous pouvez avoir une belle construction, vous pouvez avoir une belle ambiance qui se dégage, sans avoir besoin d'avoir 50 000 éléments cosmétiques. ici, le seul qui est utilisé, c'est la plante carnivore, le reste, il n'y a pas de skin au mur, il n'y a pas de skin au sol, c'est du bois, parce que c'est une cabane dans les arbres, et c'est tout à fait raccord. Il y a quand même l'usage du lot de serre qui y joue, ça, j'avoue que les surfaces vitrées, apportent quand même un petit plus, ça, c'est vrai. Et montons à l'étage, nous allons carrément nous retrouver sous une verrière, mais complètement, ça me fait penser à un autre camp comme ça, qu'on a visité dans la tourbière à Kenberge, avec plein d'arbres tout autour, c'était des arbres qui avaient été plantés par le joueur, que là, là, ce sont les arbres naturels de la zone de Bourbillet, dans laquelle il est placé, et c'est superbe, cette grande structure en verre, au cœur des arbres, parce que vous avez des branches d'arbres également qui passent à travers le verre, plantes carnivores, le colon vagabond, allié du camp, et puis vous retrouvez le beau parquet, voilà, voilà, piano droit, dans le coin, nous avons Babyfoot, petit coin salon derrière, avec un canapé et une petite table basse, on peut faire le tour comme ça, la cage d'escalier, l'arrivée est au centre de la pièce, et puis on fait le tour, vous avez le jukebox version moderne, mais qui n'est pas alimenté, là, il manque de l'électricité par ici, une petite vitrine avec des collections, on voit moins de collections, d'ailleurs, c'est en tout cas, moi, je croise un peu moins de camp, avec beaucoup de collections dedans, je pense que le, peut-être que le budget passe de moins en moins, dans les collections, parce que ça prend beaucoup de place, et j'espère, je formule un vœu pieux pour 2021, maintenant, qu'on a eu, on a eu l'augmentation de 50% de la taille de la cache, ce qui serait bien, c'est qu'on ait l'augmentation de 50% de la taille du budget des camps, ça, ce serait le top, ce serait la prochaine étape, ce serait génial, mais entre ça, et les cas, si on augmentait encore la taille des camps, et qu'on avait 4 abris à visiter, c'est des épisodes d'une heure que je vais faire bientôt, quasiment des épisodes d'une heure, petite voiture et camion, en tout cas, des petits jouets, ici, dans la vitrine, et là, sous le soleil du bourbier, vous avez une table rustique, des chaises rustiques, le tout posé sur un tapis rond, épais, que j'appellerai, que j'appelle toujours, qui s'appelle le rio, qui s'appelle le rio pancake, le pancake grillé, comme je l'appelle, pour sa forme et sa couleur, et puis, vous avez toujours ces petites plantes, tous ces petits espaces, la plante verte, fleurs, qui sont, qui sont superbes, vous avez même un petit, un petit chat, ici, en verdure, un bureau de l'adorateur de l'âme phalène, et puis, une autre vitrine, alors, avec, qu'est-ce que c'est que ça, des cartouches cryogéniques, ça, je pense, c'est des cartouches, c'est des munitions, au centre, encadrées par une bouteille de Nuka Cantum, et une bouteille de Nuka Bomb, Nuka Shine, en anglais, dans le texte, et je n'avais pas vu le petit détail, là, la pendule, l'Ocumjo, posée sur la paroi en verre, au-dessus, de l'escalier, la perfection de ces abris, de ces camps, se niche dans le moindre détail, et vous avez la petite pièce, ici, avec les planques, je pense qu'il doit y avoir, la chaise de l'allié du camp, non, oui, guitare de vagabond, elle est là, c'est cela même, vous avez à côté, un banjo, et une guitare en acier, sur une petite terrasse, alors, il n'y a pas de pan de mur, ce sont des piliers métalliques, qui balisent, l'espace, qui est réservé, à ce colon, avec un toit en verre, juste au-dessus, c'est superbe, parce que c'est vraiment placé, au bon endroit, dans le bourbier, je trouve, de l'autre côté, nous avons encore, une porte, qui elle, est fermée, ah, elle est fermée, à clé celle-ci, elle est fermée, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, est-ce qu'on peut encore monter, du coup, je n'en ai pas l'impression, on voit en dessous, là où on était, et puis là, le clou du spectacle, je l'ai gardé pour la fin, le quoi bureau, déjà, avec un bureau, un siège du superviseur, deux armes, un au mur, dans l'angle en haut, ça, il s'agit d'un Fatman, un peu plus classique, avec sa mini-bombe, sur le rail, et puis là, vous avez, alors, est-ce le lance-grenade, non, parce que vous avez la guirlande, de munitions, qui sort, il s'agit donc, de la mitrailleuse, calibre 50, et vous avez une chambre, derrière les enfants, une chambre de toute beauté, avec un lit, Mister Cosmos, petit carré de moquette, multicolore, issu du lot d'abris, de l'automne dernier, et là, vous avez une collection de peluches, c'est sympa, comme tout, vous avez un alien, sur la tête de lit, avec grenouille et crocodile, également, sur le lit, Grelok, le magicien, et à côté, le futur boy, qui sont sur la table, sur le bureau, ou la table de chevet, de l'adorateur, de l'homme phalène, on a le petit, Shipsquatch, au sol, Lapin, de Pâques, de l'autre côté, et puis, toutes les autres peluches, il y a quasiment, toute la collection complète, là, vous avez la bramine bleue, vous avez le colosse, Wendigo, vous avez Silver Shrewd, Grogniac, le barbare, vous avez Mister Peeble, dans le coin, et vous avez même, des Mister Tronion, au nombre de deux, là, et dans la vitrine, quelques nounours, deux en particulier, et des doudous, c'est une chambre, superbe, et au plafond, j'allais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, vous savez, ces petits jouets qui bougent, qui font de la musique, et qui aident à éveiller bébé, enfin, à l'endormir d'abord, mais ça sert à son éveil, en même temps, et bien si, il y en a un, j'avais ça, j'ai ça moi aussi, dans mon camp, c'est raccord, c'est nickel, quelle belle petite chambre, c'est la semaine des chambres, en fait, c'est la semaine des petites chambres, très sympa, mais vous avez bien, une différence, entre le salon et la chambre, encore un mix de sol, comme on en voit beaucoup, en ce moment, et puis par la vitrine, qui est posée là, et qui laisse juste un petit espace, qui permet de passer, et de rejoindre le lit, c'est magnifique, just magnifique, on va redescendre, parce que papy, papy est quand même curieux, et je voudrais aller vérifier quelque chose, alors je suis redescendu, et du coup, je peux m'apercevoir, qu'à la lueur du jour, les escaliers ne sont pas là, du tout pour grimper, ils ne sont pas décoratifs, ils sont bien là, pour avoir l'impression, qu'on est des piliers, qui soutiennent, le premier étage, c'est vraiment ça, très clairement, ils sont là, en V, de chaque côté, ils partent, et en fait, ils servent de piliers, ils servent de soutien, à la structure au dessus, donc je n'appellerais vraiment pas ça, un loft aérien, c'est vraiment, très très bien construit, et puis il nous reste, l'entrée d'abri, est-ce le seul, petit abri, ou est-ce qu'il nous mènera, dans la continuité, aux deux autres abris, et bien, comme des poupées russes, c'est ce que nous allons voir, et c'est ce qui va se passer, parce que regardez, nous sommes dans l'entrée, un sol en bois, élément de barre, du lot Far West, petite lampe, à pétrole, la Volt Girl, avec son sourire, éclatant, Ultra Bright, qui nous accueille, et nous avons, sur le côté, directement, un hall d'entrée, d'abri fortifié, à venir, après, au plafond, c'est également, le lot Far West, à l'honneur, avec les ventilateurs, et devant nous, et bien, c'est écrit, c'est écrit dessus, nous allons, les enfants, nous allons au bar, et oui, nous allons, tout simplement, au bar, on va passer, une porte de cabanons sordides, nous allons passer, par un sas, balisé par deux rideaux, et quand on rentre, oh la 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 la, si j'arrive à rentrer, par contre, mais, oh cette ambiance, superbe, tamisée, mur en briques, très clairement, voilà, mais je vais enlever, parce que, la lumière verdâtre, du Pit Bob, et là ça ne rendra pas justice, à l'aménagement, des consoles, blanches à gauche, blanches à gauche, et noires à droite, ou mon autre gauche, si jamais je me trompe, des plantes vertes, sur les petites tables, de l'adorateur de l'homme phalène, des bustes, enfin c'est superbe, et là quand on arrive, bar champêtre, bar rustique, tout en bois, les enfants, avec différentes chaises, et tables, grandes tables aussi, au centre, là avec les shops, différentes shops, elles doivent toutes y être, ou à peu près, je pense, il y a la semaine de la viande, au premier plan, vous avez derrière, l'as de l'armure, ainsi que, la fâche nart, et vous avez, c'est encore celle de l'as de l'armure, il n'y a pas la dernière, si elle est juste devant nous, la dernière, pourquoi j'ai dit la semaine de la viande, c'est celle de la saison 3, pardon, il n'y a pas la semaine de la viande là, et il n'y est pas là, vous avez, je ne sais plus où donner de la tête moi, de l'autre côté, vous avez encore une table, avec d'autres shops dessus, tout le monde est prêt à trinquer, c'est superbe, et puis vous avez le bar, le bar dans le coin, avec les éléments, un mix du lot Far West, à droite là, et puis ce lot, qui datait du printemps dernier, printemps dernier, printemps 2019, ce n'est pas le printemps dernier, c'est le printemps encore de l'année d'avant, lorsque les premiers ajouts sur le jeu, ont été faits, et notamment toutes les quêtes liées à l'alcool, aux confréries étudiantes de Morganton, sont sorties, il y avait ce lot là, dans la boutique atomique, on est accueilli par le barman, qui est un vieux, un vieux bonhomme de neige, et regardez quelle belle ambiance, du haut lampes à pétrole encore, et à la présence, parce que ça a un petit côté coloré, très sympathique aussi, des plantes carnivores, qu'on retrouve un peu partout, il y a le dessert japonais, ne me demandez pas son nom, ça par contre, je ne retiendrai pas son nom, mais je sais que c'est le dessert japonais, maintenant je sais que ce n'est pas juste, une petite oeuvre d'art, un empilement de cailloux, c'est bel et bien un dessert, voilà, mais je suis désolé, je ne suis pas cuisine japonaise, ce n'est pas mon truc ça, chinois oui, j'adore, mais japonais non, à côté, vous saurez tout sur papier, un jour comme ça, à force de donner des détails, vous avez des petites plantes, des trophées de poissons, qui servent d'habitude à faire des aquariums, là c'est bien sur le meuble, piano droit, et vous avez même un petit salon privatif, dans le coin là-bas, petit salon à l'abri, un petit peu à l'écart, avec des beaux fauteuils, avec un beau fauteuil, et beau canapé, enfin, beau façon, ouais, non, pas beau, dans la pénombre, c'est beau, uniquement dans la pénombre, un tapis pancake grillé au sol, des tableaux au mur, toujours ce skin de mur en briques, qui rend très bien, et puis là, je suis passé devant tout à l'heure, sans rien en dire, mais vous avez même un arbre, qui a été planté, dans un petit carré de terre cultivable, et tout autour, vous avez des pots, avec des petites plantes dedans, c'est superbe, et puis il y a une annexe, alors bon, je vais aller à l'annexe, bien évidemment, on va aller voir ce qu'il y a dans l'annexe du bar, ah ben, ce sont les quartiers résidentiels, c'est une porte qui nous permet de rentrer, dans les quartiers résidentiels, alors je ne sais pas, est-ce qu'on commence par les quartiers résidentiels, ou est-ce que l'on commence par, l'abri fortifié, j'ai presque envie de commencer par l'abri fortifié, on va revenir là, de toute façon, on fera tout, il n'y a pas de problème, on va partir dans le hall, de l'abri fortifié, dans la foulée, ouh, alors, là, vous savez que vous êtes dans un abri fortifié, dans une entrée d'abri fortifié, moi, pas du tout, mais alors, mais, pas du tout, donc là, si je n'avais pas vu le message sur la porte, je ne serais incapable de vous dire dans quel abri j'ai popé, superbe, le sol, sol en bois, basique, mur en briques, on a l'entrée de la salle de maintenance, donc on pourra faire demi-tour, c'est parfait, lampe murale en tube nixie, pour la toute petite lumière, vous avez ces espèces de lampes, là, en ogive, là, verticale, que je trouve très belle, très sympathique, avec une oeuvre d'art entre les deux, peaux d'ours au sol, toujours les plantes carnivores un peu partout, d'autres plantes en peau, c'est très très bucolique, c'est très très sympathique, et vous avez une autre porte qui vont nous ramener vers l'atrium, on aura les quatre abris les enfants, donc j'espère que vous êtes bien installés, sinon, allez vous resservir un café, rebeurez-vous une tartine, ressortez le Nutella, parce que je pense que, si vous regardez cette vidéo pendant le petit déjeuner, je pense qu'elle va durer une heure, je pense qu'on est parti pour une heure de visite les enfants, alors, là je vous rappelle qu'on est dans l'attrait d'abris fortifiés, que je ne reconnais pas du tout, on va essayer de voir à quel point ça a été aménagé et décoré, mais je sens qu'on ne va pas le reconnaître, mais vraiment pas, vous avez une petite pièce ici, il y a des aérations qui ont été posées sur les murs, et vous avez des carrés de culture, mais problème, on le sait, on ne peut rien planter dans les abris, en tout cas à ce jour, on verra à l'avenir peut-être, et si c'est le cas un jour, et bien les carrés de culture sont déjà posés, ils sont déjà prêts, j'ai vu un escalier de l'autre côté, voilà, je vais monter d'un cran, mais où est l'escalier en V, traditionnel de l'entrée, je ne suis pas sûr qu'on le voit, ça se trouve il est masqué, il est caché, là sur notre droite, peut-être bien, en tout cas, on a différents meubles, en bois ancien un peu abîmé, il y a même des plantes vertes posées dessus, avec un miroir dessus, pour faire comme une grande coiffeuse, des bustes, lampes, ou je ne sais pas d'où sort cette lampe là, cette belle lampe couleur verte pour le pot, avec un gros abat-jour, je ne la connais pas celle-ci, et puis vous avez un dessert japonais, avec deux jacques aux lanternes, et encore une petite jardinière, et vous avez le petit alligator, qui tire la langue au-dessus, très belle déco, là on retrouve notre combo magique, un parquet beau, beau parquet ciré, mur en briques, et derrière, nouvelle zone, encore très bucolique, un petit salon ici, canapé, plantes, carnivores, télé sur une table basse, encadré par deux volte-boys miniatures, habillés en lutin du Père Noël, vous avez des arbres, qui sont toujours plantés, dans des petits carrés de culture, dans de la terre fraîche, l'éclairage est assuré, par des petites lampe champignon, qui doivent sortir, de je ne sais quelle lot, de l'homme phalène, très certainement, ouais lampe champignon luminescent, et on a une salle à manger derrière, je pense que l'escalier en V, traditionnel, il doit être en dessous de nous, quelque part par ici, donc on ne reconnait, mais vraiment pas l'abri fortifié, d'ailleurs on n'a plus du tout, la porte d'abri, elle était masquée, enfin il a été, mais totalement réaménagé, mais de 1 à Z quoi, c'est juste génial, on va avoir une belle petite salle à manger, dans le coin, toujours ses lampes en ogive, meubles, des bustes un peu partout, très très sympathique, décoration très très raccord, il est là l'amiral, on va lui dire bonjour, il a vu qu'il avait de la visite, on va lui dire bonjour, vous avez le petit coin détente, ici avec un billard, dont je regrette toujours, qu'on n'ait pas la possibilité, d'avoir une petite animation dessus, d'avoir des éléments, boule, queue et autres, triangles, et non, un bureau dans le coin, pour pouvoir travailler également, ça fait deux fois qu'on voit la vieille pendule, la vieille pendule du grand-père, de Voltec, voilà, et je pense que nous allons avoir une cuisine, dans le coin, ouh, la cuisine aménagée, la cuisine aménagée, mur en briques, carrelage sombre au sol, il a encastré la cheminée dans un meuble, et ça l'a transformé en four, et je lui donne 100% raison, c'est ce que je me dis, à chaque fois que je vois cette cheminée d'abri, pour moi, ça tient plus du four, de la cuisinière, enfin de l'élément de cuisine, que d'une cheminée, moi je vois pas où est la cheminée, par contre là je vois le four, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un four, et il a encastré la radio, dites donc, c'est un double mur, on a usage de double mur, oui oui, voilà il y a ici, c'est pour ça qu'on a les briques apparentes des deux côtés, c'est un double mur, et vous avez même une radio, qui est carrément intégrée dans le mur, c'est sympa comme tout, poste de cuisine, double gazinière, un resto, un restotronique, un mange au tron, dans sa traduction française, au dessus, vous avez une table, vous avez le distributeur de glaçons, qui lui aussi est intégré dans le mur, comme le distributeur de lait, grâce à l'usage du double mur, ils sont à demi incrustés dans le mur, c'est sympa, et derrière vous avez la réserve, parce que c'est pas le tout d'avoir une belle cuisine, encore faut-il qu'il y ait des aliments à préparer, et bien c'est le cas ici, vous avez la réserve, la réserve complète, avec des étagères, des caches un peu partout, des caisses, vous avez de tout, vous trouverez tout votre bonheur pour faire à manger ici, et tenir pendant des décennies dans les Appalaches, très bel espace de rangement, aussi c'est superbe, et on ne reconnait vraiment pas l'abri, l'entrée d'abri fortifié, on ne sait pas où qu'elle est l'entrée de l'abri, on ne sait pas où qu'il est le fortifié, on n'en sait rien du tout, mais c'est génial, et il y a encore un étage les enfants, on n'est pas au bout, on n'est pas au bout, et nous aurons encore l'atrium, et encore le tout nouvel abri sur les, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin le tout nouveau, il faut que je m'efface à l'idée, plantes carnivores, et le lit, c'est la chambre, la magnifique chambre, et on va retrouver ici encore des peluches, un adorateur des peluches, je ne peux qu'aimer l'amiral Odin, je ne peux qu'aimer Odin, parce qu'il aime les peluches comme papy, les peluches un peu partout, c'est génial, une cache, vieille cache militaire avec une valise dessus, et puis on va retrouver l'alien, la grenouille, l'alligator, on va toutes les retrouver, elles sont toutes là, sur le lit, sur à côté, sur le meuble, par terre de l'autre côté, on va retrouver encore des, également des monsieur trognon en peluche, Groniac et son acolyte, enfin son acolyte, son ennemi juré, Grelok, c'est génial, on a une petite allée là, dites donc, je ne sais pas où ça m'amène, sous les arbres, qui nous permet de faire le tour, et d'arriver à ce qui doit être les sanitaires, porte de saloon, comme dans mon camp, hop, sol en mosaïque, tapisserie, tapisserie bleu ciel, la cyan, turquoise, avec des petites fleurs dessus, et, espace sanitaire, avec d'un côté les toilettes, et de l'autre, eh bien, il a, ah ah, la douche, ça, c'est quelque chose qu'on croise aussi, en ce moment, à plusieurs reprises, l'espace douche, grâce aux connecteurs, ces foutus connecteurs, qui sont très très chiants à utiliser, notamment ceux verticaux là, dans le mur, eh bien, ça peut servir au moins, à nous faire une douche, à défaut d'avoir une belle baignoire, on a une magnifique douche customisée, on a une magnifique douche artisanale, et c'est génial, la manière dont les joueurs peuvent régulièrement s'approprier des petites briques du jeu, comme ça, pour en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi c'est fait à la base, mais qui rend vraiment très bien, je pense tiens aux enceintes de DJ, aux enceintes sonores qu'on avait dans la boîte de nulle autre fois, là vous avez la douche, ici on l'avait déjà vu également une première fois à la douche, les aquariums qui ont été faits, enfin à chaque fois c'est avec des éléments comme ça, et en bas aussi, la cheminée qui s'est transformée en four, c'est absolument génial, écoutez les enfants, cette fois-ci je pense qu'on est au bout de l'abri fortifié, de l'entrée d'abri fortifié, qui ne ressemble pas du tout à une entrée d'abri fortifié, mais vraiment pas, c'est juste génial, et là je suis passé un peu vite, je ne l'ai pas dit, il y a justement un aquarium, avec des trophées de chasse de poissons qui flottent, avec des espèces de plantes vertes, dont le pot est dissimulé derrière le mur en briques, et il y a juste la partie végétation qui passe par dessus, qui donne l'impression de corail pour les arbres, ou d'algues pour les plantes, et puis quelques lumières type stalactite, pour donner le petit côté bleuté, ça doit du planétarium, je dirais presque plutôt à la lumière, je parierai sur, je vais passer en mode paparazzi, ce sera plus simple, mais je parierai sur un petit planétarium, qui serait caché, ou une lampe à plasma plutôt, parce que le planétarium, on verrait un motif se dessiner, ça doit être une lampe à plasma, qui doit être dissimulée derrière, très très bien, en tout cas on ne voit pas l'entrée crantée, de roues crantées de l'abri, on ne voit pas l'escalier en V, il a totalement masqué, pour construire un espace 100% inédit, et c'est juste formidable, on va continuer vers l'atrium, continuons vers l'atrium les enfants, il nous restera les quartiers résidentiels après, alors est-ce qu'on va reconnaître l'atrium ou pas, et bien je pense qu'on ne va pas reconnaître l'atrium, on ne va pas reconnaître l'atrium du tout, on pourra faire machine arrière, sur le chemin il faudra vraiment faire machine arrière, mais c'est superbe, alors là on est dans la forêt, c'est même plus boisé, c'est une végétation totalement dense, nous avons double lion massif en bronze, à l'entrée sur un sol en bois, demi-mur de briques surmontés d'un demi-mur de verre, ce qui nous laisse apparaître la forêt luxuriante qu'il y a derrière, balleaux de paille alignés sous l'escalier, nous allons monter, rejoindre la forêt justement, je pense, on va peut-être pouvoir redescendre même, ah oui on va pouvoir redescendre, on peut redescendre dans le hall, c'est un parc intérieur, c'est une forêt, c'est un jardin, je ne sais même plus, c'est une forêt tropicale, c'est absolument extraordinaire, il y a des plantes partout, des fougères, des arbres, des plantes carnivores, et écoutez, si je me tais un peu, vous entendez les grenouilles, il y a des grenouilles en peau, qui donnent le bruit des insectes, voilà tout simplement, on se balade dans un parc, c'est absolument magnifique, alors ça, on avait déjà eu une forêt, on avait eu aussi une pièce remplie de broussailles, mais un parc comme ça, avec cette densité de végétation cohérente, ce chemin qui est ouvert et balisé, qui nous permet de nous balader au milieu des plantes et des arbres, c'est la première fois, c'est sublime, j'espère, parce que Dieu sait que je sais aujourd'hui, que pour faire un peu de rendu vidéo, que tout ce qui est végétation animée à l'écran, ça peut rendre très très moche à cause de YouTube, j'espère que, et c'est pour ça que j'essaie de bouger le plus doucement possible ici, parce que ça évitera, donc ça pixelise sans doute de trop, on me dirait, j'espère que ça rend bien malgré la compression YouTube, parce que c'est vraiment superbe, il y a un vrai chemin, qui est balisé tout du long, qui permet de faire tout le tour du jardin, c'est juste extraordinaire. C'est apaisant, c'est reposant, venez vous balader là-dedans, de 5 minutes avant de repartir, tuer du super mutant, et vous allez être détendu et zen, c'est un truc de fou. Mais en plus, vous avez vu, c'est vraiment bien fait, c'est pas au niveau du sol, c'est en contrebas, vous montez d'abord d'un cran, et vous redescendez un petit peu, pour atteindre le parc, et le jardin, c'est superbe. On va aller voir à l'étage encore, parce qu'il y a un étage, l'atrium, vous le savez, c'est haut de plafond, très très haut de plafond, ça va nous permettre d'arriver à une espèce de petit salon, ah oui, petit salon, et oui, il est bien installé, nous allons faire de même, regardez, nous allons nous installer, tranquillement. Les enfants, je vous le dis tout de suite, les enfants, c'est l'heure du selfie, voilà, c'est l'heure du selfie, excellent, excellentissime, voilà. C'est superbe, ah ah ah. Très très belle, très très belle mise en scène, en tout cas, c'est superbe, on a fait, on a fait un joli selfie, c'est très très bien. Petite table avec un chat, en plante verte, des petites fleurs un peu partout, toujours, on est en surplomb, vraiment, c'est de la forêt, on a la végétation, qui monte à notre hauteur, c'est superbe, un hamac pour se reposer, encore la pendule, des petites lampes et un jugbox dans le coin pour la petite ambiance lumineuse, et là, cet empilement, là ici, des petits meubles avec des cactus, cette fois-ci, parce qu'on n'avait pas les cactus aussi, on a des cactus par là, c'est formidable, formidable. Mais alors, par contre, du coup, on ne va pas plus loin dans la trium, j'ai l'impression, petit flonflon de la fashion art en haut, du coup, la trium est limitée, on ne peut pas, comment est-ce que je fais pour rejoindre le bureau du superviseur ? Ah, je n'avais pas vu aussi, le jugbox est encastré dans le mur d'ailleurs, il y a un bel effet d'encastrement un peu partout dans le coin, vraiment. Je vais refaire un tour pour m'assurer que je n'ai rien oublié et si jamais c'est le cas, je vous retrouve après. de retour les enfants dans l'entrée d'abri fortifié qui ne fait que porter son nom parce qu'on ne le reconnaît pas et il n'y avait rien d'autre, je n'ai rien vu, nous allons pouvoir retourner dans la salle de maintenance de l'abri où nous allons aller de là, nous allons pouvoir rejoindre les quartiers résidentiels. C'est bien fait, ça ne plaisante pas, moi je... Tension, dans l'aménagement, c'est génial et on va aller faire l'annexe puisque nous n'avons pas fait l'annexe, finalement, on aura peut-être dû faire l'annexe d'abord, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que nous visitions absolument tout et en fait, c'est aussi ça, on a bien fait, on a bien fait puisqu'il n'a pas eu le temps de travailler dessus et que les pièces sont là, elles sont ici mais elles sont nues, elles sont absolument nues, voilà, pièce orange des deux côtés et puis on aura la pièce en version plus bleutée au-dessus du grand aquarium, voilà, superbe espace en tout cas, vraiment, il y aura beaucoup de travail aussi à faire là-dessus mais là, là, lui, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas construit, je vais donc revenir en arrière, en plus, je suis obligé de ressortir dans les appalaches, et bien écoutez, nous allons conclure dans les appalaches, nous allons conclure retourner à l'extérieur, mes chers enfants, j'espère que comme moi, vraiment, vous aurez apprécié ce camp et ses abris parce que les abris sont extraordinaires, on ne les reconnaît pas, ni l'atrium, ni l'entrée d'abri fortifié, on ne les reconnaît absolument pas et c'est ce qui les rend absolument géniaux, l'aménagement de cette espèce de forêt à l'intérieur est sublime, le bar que nous avons ici est extraordinaire, c'est un travail merveilleux, je ne sais pas combien d'heures ça lui a pris, si Odin peut estimer à peu près le temps que ça lui a pris, je serais vraiment curieux de savoir parce que ça demande vraiment un boulot, un boulot, un temps, j'en sais quelque chose, c'est pour ça que je n'avance pas sur les miens parce que je n'ai pas le temps et j'aimerais bien, il faudra vraiment que je prenne le temps un jour mais vraiment c'est un très très beau travail, si vous avez apprécié, dites-le dans les commentaires, je suis sûr que ça lui fera plaisir et moi aussi, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous encore si ça n'est pas encore fait et puis, et puis, et puis, et puis, partagez la vidéo, vous connaissez tout ça par cœur, pardon, c'est le pack YouTube, le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et les commentaires, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros gros poutous à vous souhaiter une excellente journée, un très bon mardi et à vous donner rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papi on live from le bar, à vous les studios, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada